Mardi 4 août 2021, première destination, le Mali avec le quotidien, le républicain qui s'intéresse à la crise sociopolitique dans le pays. Reprise timide de la désobéissance civile du M5 RFP. Écrit le journal pendant qu'au Burkina Faso, le quotidien, l'information pour tous, fait un focus sur le baccalauréat comptant pour la session 2020. 125 805 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire, annonce le journal. Et en Côte d'Ivoire, il sera question de politique avec Fraternité Matin qui dit que le chef de l'État, Alassane Draman Ouattara, a signé des décrets de nomination et que l'équipe gouvernementale a été réaménagée hier. Le jour plus s'intéresse à la présidentielle de 2020 en tentant d'expliquer pourquoi Bagbo, Soro et Blégoudé ne peuvent pas être candidats. Et le patriote, lui de dire que le premier ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu chez le chef de l'église catholique en disant, entre autres, qu'il est temps de se rassembler. Le sursaut parle de l'affaire de troisième mandat, le document secret qui trahit le gouvernement. Des révélations promet le journal. Au Cameroun avec mutation, élection régionale, bataille majestueuse, lit-on. L'instruction du Minat visant à clarifier la situation à la tête de certaines chefferies traditionnelles donne lieu à détention sur fond de marchandage, commence le journal. Pour l'émergence, carnage dans l'extrême nord, la triste passivité de Paul Billard relève et déplore le journal. Qui poursuit en disant que pas un mot, encore moins un deuil national, n'a été décrété pour les personnes tuées par Boko Haram. Une actualité que ne semble pas partager Cameroun Tribune, qui, concernant l'attaque terroriste à Mayo-Moscota, évoque la passion du chef de l'État. Au Sénégal, le quotidien titre saccage du journal Les Echos, pure barbarie. Le parti de série, Moustapha Sy, déclare adresser ses avertissements à la rédaction. Quant à la section de recherche, elle ouvre une enquête. Le quotidien lui informe ses lecteurs que Cheikh Mohamedou Marignas est le nouveau calife général d'Agnacen. Ouvert et généreux, loue le journal. Et puis l'observateur qui parle de la crise à la société africaine de raffinage, Sahar, de combat au palais. En manchette du Sud quotidien, on lit, stratégie de lutte contre la Covid-19, des spécialistes désavouent l'État. Au Togo, Liberté évoque le scandale de Weikard en Allemagne et malversation financière sous fort. Des responsables arrêtés, des ministres auditionnés, des pilleurs protégés au Togo. Et cap maintenant sur le Gabon avec l'Union, le bac en ligne de mire. Liton, à mi-parcours, entre la reprise le 20 juillet dernier des enseignements dans les classes de terminale et le début du baccalauréat le 20 août prochain, les candidats de divers établissements affichaient hier leur confiance au milieu tout de même de certaines réserves nées d'un calendrier scolaire bouleversé par la crise du coronavirus. Le quotidien numérique s'intéresse à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Pascal Affinguessin et Albert Mabritouacus ont déclaré leur candidature, annonce le journal. Et enfin au Bénin avec la nation, mesure complémentaire pour la relance de l'économie du crédit pour mieux renforcer les exploitants agricoles. Liton, la tribune de la capitale dit que suite à l'invalidation d'un siège des forces cori pour un Bénin émergent dans le septentriant, le nouveau maire de Paracours sera connu demain et le matinal qui s'intéresse au développement du Bénin. Talon appelle à sortir de l'euphorie des indépendances et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore prudence, vigilance et surtout n'oubliez pas les gestes barrières. A demain.